L'Épître de l'Apôtre Paul aux Éphésiens Éphésiens, chapitre 1 Paul, un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Christ Jésus, grâce soit à vous, et paix, de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfant à lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, en laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et prudence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir lequel il s'est proposé en lui-même, afin que dans la dispensation de la plénitude des temps, ils puissent recueillir ensemble en un toutes choses en Christ, tant celles qui sont dans le ciel, et celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire en lui, en qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Christ. En qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi après que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour envers tous les saints, je ne cesse de présenter des remerciements pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de celui-ci, que les yeux de votre compréhension soient éclairés, afin que vous puissiez connaître quelle est l'espérance de sa vocation, et quelle richesse de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excessive grandeur de son pouvoir envers nous qui croyons, selon l'efficacité de son puissant pouvoir, lequel il effectua en Christ, lorsqu'il le ressuscita d'entre les morts, et le plaça à sa propre main droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, et pouvoir, et puissance, et domination, et de tout nom qui est nommé, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a mis toute chose sous ses pieds, et l'a donné pour être la tête sur toute chose à l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens, chapitre 2 Et vous qui la vivifiez, qui étiez morts dans vos infractions et dans vos péchés, dans lesquels autrefois vous avez marché selon le cours de ce monde, selon le prince du pouvoir de l'air, l'esprit qui maintenant agit dans les enfants de la désobéissance, parmi lesquels aussi nous tous avions notre comportement autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de l'intention, et nous étions par nature des enfants de courroux, c'est-à-dire comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, par son grand amour avec lequel il nous a aimés, c'est-à-dire lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ, par grâce vous êtes sauvés, et nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin que dans les âges à venir ils puissent montrer l'excessive richesse de sa grâce dans sa gentillesse envers nous par le moyen de Christ Jésus. Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Car nous sommes son ouvrage, créés en Christ Jésus a de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonné d'avance afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi souvenez-vous, que vous étant autrefois gentils dans la chair, qui êtes appelés incirconcision par ce qui est appelé la circoncision dans la chair faite par des mains, qu'à ce moment-là vous étiez sans Christ, en dehors de la communauté d'Israël, et étrangers des alliances de la promesse, étant sans espérance, et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Christ Jésus vous qui parfois étiez éloignés êtes rendus proches par le sang de Christ. Car il est notre paix, qui des deux en a fait un, et a abattu le mur mitoyen de séparation entre nous, ayant aboli en sa chair l'inimitié, c'est-à-dire la loi des commandements contenant des ordonnances, pour faire en lui-même des deux un homme nouveau, ainsi faisant la paix, et qu'ils puissent réconcilier les deux à Dieu en un seul corps par la croix, ayant tué l'inimitié de cette manière, et il vint et a prêché la paix à vous qui étiez éloignés et à ceux qui étaient prêts. Car par lui nous avons, les uns et les autres par un seul esprit, accès au Père. Par conséquent maintenant vous n'êtes plus ni des étrangers, ni du dehors, mais concitoyens avec les saints et ceux de la maison de Dieu, et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse du coin, en qui tout l'édifice adéquatement formé ensemble s'accroît en un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi êtes édifiés ensemble en une habitation de Dieu par le moyen de l'Esprit. Éphésiens, chapitre 3 C'est pour ce motif moi Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous gentils, si vous avez entendu parler de la dispensation de la grâce de Dieu laquelle m'est donnée envers vous, comment par révélation il m'a fait connaître le mystère, comme je l'ai écrit précédemment en peu de mots, par lequel, quand vous le lirez, vous puissiez comprendre ma connaissance dans le mystère de Christ, lequel en d'autres âges ne s'était pas fait connaître au Fils des hommes, comme il est maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit, que les gentils devaient être cohéritiers, et d'un même corps, et participant de sa promesse en Christ par l'Évangile, duquel j'ai été fait un ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donnée par l'œuvre efficace de son pouvoir. À moi qui suis le moins que le moindre de tous les saints, cette grâce est donnée afin que je prêche parmi les gentils la richesse inexplicable de Christ et de faire voir à tous les hommes quelle est l'association du mystère, lequel depuis le commencement du monde a été caché en Dieu, qui créa toute chose par Jésus-Christ, avec l'intention que maintenant la multiple sagesse de Dieu puisse être connue aux principautés et au pouvoir dans les lieux célestes, par l'Église, selon le propos éternel qu'il s'était proposé en Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès avec confiance par la foi de celui-ci. C'est pourquoi je désire que vous ne défaillez pas à cause de mes tribulations pour vous, ce qui est votre gloire. Pour ce motif je plois mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans le ciel et sur la terre est nommée, qu'il veuille vous accorder, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son Esprit, dans l'homme intérieur, pour que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la foi, afin que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez être capables de comprendre avec tous les seins, quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse la connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. Maintenant à celui qui est capable de faire extrêmement au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon le pouvoir qui agit en nous, à lui soit gloire dans l'Église, par Christ Jésus, à travers tous les âges, monde sans fin. Amen. Éphésiens, chapitre 4 Par conséquent moi, le prisonnier du Seigneur, vous implore à ce que vous marchiez d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et soumission, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, essayant de garder l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix. Il y a un corps et un esprit, comme vous êtes appelés-en une espérance de votre vocation, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Mais à chacun de nous est donné la grâce selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, lorsqu'il est monté dans les hauteurs, il a conduit captive la captivité, et a donné des dons aux hommes. Maintenant qu'il est monté, qu'est-ce, sinon qu'il est aussi descendu premièrement dans les parties les plus basses de la terre. Celui qui est descendu est le même aussi qui est monté bien au-dessus de tous les cieux, afin qu'il puisse remplir toute chose. Et il a donné quelques-uns, apôtres, et quelques-uns, prophètes, et quelques-uns, évangélistes, et quelques-uns, pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous tous arrivions dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, en un homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ, afin que désormais nous ne soyons plus des enfants, balottés ça et là, et emportés par tout vent de doctrine, par la dextérité des hommes, et par leur habile subterfuge avec lequel ils se tiennent en embuscade pour tromper, mais disant la vérité avec amour, nous puissions grandir en toutes choses jusqu'à Lui, qui est la tête, c'est-à-dire Christ, de qui le corps entier adéquatement joint ensemble est resserré par ce que chaque jointure procure, selon l'efficace fonctionnement dans la mesure de chaque partie, produit l'accroissement du corps dans son édification dans l'amour. Voici donc ce que je dis, et atteste dans le Seigneur, que désormais vous ne marchiez plus comme les autres gentils marchent, dans la vanité de leur intelligence, ayant la compréhension obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu par l'ignorance qui est en eux, à cause de l'aveuglement de leur cœur, qui devenant insensibles se sont abandonnés à la lassivité, pour commettre toute impureté avec avidité. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été enseigné par lui, puisque la vérité est en Jésus, que vous dépouillez quant à votre ancien comportement le vieil homme, lequel est corrompu selon les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtiez le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu, en droiture et vraie sainteté. C'est pourquoi autant le mensonge, que chaque homme dise la vérité avec son voisin, car nous sommes membres l'un de l'autre. Soyez en colère, et ne péchez pas, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre courroux, ne donnez pas non plus place au diable. Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il s'adonne, travaillant avec ses mains à ce qui est bon, afin qu'il puisse avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune conversation douteuse ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne à l'usage de l'édification, afin qu'elle puisse administrer la grâce aux auditeurs. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Que toute amertume, et courroux, et colère, et clameur, et mauvaise parole soient ôtées du milieu de vous, ainsi que toute malice, et soyez aimables l'un envers l'autre, cordiaux, vous pardonnant l'un l'autre, c'est-à-dire comme Dieu à cause de Christ vous a pardonnés. Éphésiens, chapitre 5 Suivez Dieu donc comme de chers enfants, et marchez dans l'amour, comme Christ aussi nous a aimés, et s'est donné Lui-même pour nous en une offrande et un sacrifice à Dieu, une douce et agréable fragrance. Mais que ni fornication, et ni aucune impureté, ou convoitise, ne soit pas même mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints, ni choses immondes, ni paroles insensées, ni plaisanteries, qui ne sont pas convenables, mais plutôt de donner des remerciements. Car vous savez ceci, que ni proxénètes, ni personnes souillées, ni hommes convoiteux, qui est un idolâtre, n'a aucun héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Qu'aucun homme ne vous trompe par de vaines paroles, car à cause de ces choses le courroux de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Ne participez donc pas avec eux. Car vous étiez parfois dans l'obscurité, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit est en toute bonté et droiture et vérité, éprouvant ce qui est acceptable au Seigneur. Et n'ayez aucune association avec les œuvres infructueuses de l'obscurité, mais plutôt désapprouvez-les. Car c'est même une honte de parler de ces choses qui sont faites par eux en secret. Mais toutes choses qui sont désapprouvées sont rendues manifestes par la lumière, car quoi que ce soit qui est rendu manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et Christ te donnera la lumière. Veillez donc à ce que vous marchiez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais comprenant quelle est la volonté du Seigneur. Et ne soyez pas enivrés par le vin, dans lequel est l'excès, mais soyez remplis de l'Esprit, parlant à vous-même par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et faisant une mélodie en votre cœur au Seigneur, remerciant toujours pour toute chose Dieu et le Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant l'un l'autre dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris, comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église, et il est le Sauveur du corps. Par conséquent comme l'Église est soumise à Christ, de même que les femmes le soient aussi à leurs propres maris en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il puisse la sanctifier et la nettoyer en la lavandeau par la parole, afin qu'il puisse la présenter à lui-même, une Église glorieuse, ayant ni tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Ainsi les hommes doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car aucun homme n'a encore haï sa propre chair, mais la nourrit et la chérit, comme le Seigneur pour l'Église, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Pour ce motif l'homme quittera son père et sa mère et sera joint à sa femme et eux deux seront une seule chair. C'est un grand mystère, mais je parle concernant Christ et l'Église. Néanmoins que chacun de vous en particulier aime ainsi sa femme comme lui-même et que la femme prenne soin de révérer son mari. Éphésiens, chapitre 6 Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est bien. Honore ton père et ta mère, lequel est le premier commandement avec promesse, afin que tout puisse bien aller avec toi et que tu puisses vivre longtemps sur la terre. Et vous, père, ne provoquez pas vos enfants au courroux, mais élevez-les dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. Serviteurs, soyez obéissants à ceux qui sont vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, avec votre cœur entier, comme à Christ, pas seulement quand on a l'œil sur vous, comme voulant plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ, faisant la volonté de Dieu du fond du cœur, servant avec bienveillance, comme au Seigneur, et non aux hommes, sachant que quelque bonne chose que l'homme fait, il recevra l'identique du Seigneur, qu'il soit asservi ou libre. Et vous, maîtres, faites les mêmes choses envers eux, cessant la menace, sachant que votre maître est aussi dans le ciel, d'ailleurs il n'y a pas de distinction entre les personnes avec lui. Finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capables de résister au stratagème du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capables de tenir tête au mauvais jour, et ayant tout fait, pour tenir debout. Tenez-vous debout donc, ayant vos reins saints de vérité et ayant revêtu la cuirasse de droiture et vos pieds chaussés de la préparation de l'Évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi avec lequel vous serez capables d'éteindre tous les dards enflammés du malin. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, laquelle est la parole de Dieu, priant toujours tout en prière et supplication en l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints, et pour moi, que l'élocution puisse m'être donnée, afin que je puisse ouvrir ma bouche ardiment, pour faire connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur enchaîné, quand cela je puisse parler ardiment, comme je dois parler. Mais afin que vous aussi puissiez connaître mon état, et comment je vais, Tichic, un frère bien-aimé et fidèle ministre dans le Seigneur, vous fera connaître toute chose, lequel j'ai envoyé vers vous avec ce même dessein, afin que vous puissiez connaître notre état, et qu'il puisse réconforter vos cœurs. Paix soit aux frères, et l'amour avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ dans la sincérité. Amen.